Du 19 au 24 septembre se tient à New York la semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui ouvre la session de l'Assemblée Générale pour 2022. Après deux années de Covid, c'est la première rentrée en présentiel pour la communauté internationale. Autre point particulier, cette année, la France assure la présidence du Conseil de sécurité. La semaine de haut niveau de l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est en quelque sorte la rentrée diplomatique mondiale, ou comme certains l'ont surnommé, le Super Bowl de la diplomatie. Les Nations Unies comptent aujourd'hui 193 États membres, dont le dernier à rejoindre l'organisation était le Soudan du Sud en 2011. Pour cette semaine de haut niveau, la 77e depuis la création des Nations Unies en 1945, la presque totalité des chefs d'État et de gouvernement de ces 193 États membres, ainsi que des observateurs invités, seront réunis à New York avec leur ministre des Affaires étrangères. C'est donc une occasion exceptionnelle d'échanges sur les grands défis internationaux. Le président de la République, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, multiplieront les discussions multilatérales ou les rencontres bilatérales. Autant d'occasion de défendre notre vision d'un multilatéralisme efficace et notre vision d'un ordre international fondé sur le droit construit depuis 1945, mais aussi de bâtir des coalitions d'action sur tous les grands défis. Le débat général constitue le cœur de cette semaine de haut niveau et l'occasion pour chacun des États de décliner sa vision des grands enjeux devant la totalité de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République interviendra mardi pour présenter les orientations françaises. Plusieurs autres thèmes marqueront cette AGNU. La question de la résilience démocratique face à la vague illibérale, avec le sommet sur l'appel de Christchurch et le sommet du partenariat information et démocratie, ou encore la poursuite de notre mobilisation pour les droits des femmes, initiée par le forum Génération Égalité. Nous discuterons également de la construction de nouveaux partenariats avec l'Afrique, à travers une réunion ministérielle dédiée au Sahel et au Golfe de Guinée, ou encore avec l'Indo-Pacifique. Et bien sûr, comme chaque année, l'actualité la plus brûlante sera à l'agenda de cette semaine, et notamment la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. Et nous organiserons à cette occasion une réunion ministérielle du Conseil de sécurité, présidée par la France. La France est engagée plus que jamais à soutenir un multilatéralisme efficace, rénové, seule réponse collective face aux défis globaux auxquels notre monde est confronté. Suivez toute l'actualité de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur France Diplos et sur France ONU. Sous-titrage Société Radio-Canada